bonjour tout le monde cette vidéo c'est la vidéo numéro 4 pour les bases du traitement des signaux numériques donc aujourd'hui on va commencer par la corrélation des signaux donc nous avons la corrélation par définition à l'auto corrélation qui combine signal x x mais la corrélation qui combine x ou y donc phi de x y de k c'est la somme pour elle varie de moins l'infini à plus infini de x de l par y de l plus cas donc l'algorithme si nous avons le signal y de l est décalé d'une certaine quantité k le produit xl par x de l plus cas est effectué échantillon par échantillon pour tous les cas donc les valeurs ainsi obtenus sont additionnés d'accord parce que je suis une somme le produit bin xl yk donc deuxième livre et après c'est en fait la somme des produits obtenus les propriétés j'ai que phi de x y de f c'est la somme de phi x y de k par exponentielle moi j'ai depuis fk donc c'est un produit convolution entre x de f par y de f le produit convolutio j orale f d'accord donc pour le théorème de perceval j'ai phi de x de 0 c'est la somme de x carré de l donc c'est un intégral de moins l sur 2 jusqu'à l sur 2 de phi de x ou de f df donc ça c'est pour k égal à 0 sachant que la fonction d'autocorrelation c'est une fonction paire maintenant on va voir la représentation par la transformée en z on va commencer par la définition toujours on appelle transformé en z bilatéral d'une suite xn la somme xb de z définie par xb de z c'est la transformée en z de b c'est la transformée en z d x n donc c'est la somme de x1 par z à la puissance moins un donc une remarque on peut considérer la transformée monolatéral donc xb de z c'est la transmettre fourier de x m être parent transformé en z à x m c'est la somme qui bonne la mono c'est à dire type dame zéro jusqu'à plus l'infini king group et latéral malade moins l'infini à plus la vie de x n par z à la puissance moins un les propriétés j'ai la linéarité donc j'ai w de n qui est égal à ax n plus des grecs de l automatiquement w de z c à x nous est plus des grecs de z donc le shift voit le retard ou bien par avance donc le colonne avance donc j'ai x n moins un zéro a pour transformer en z z à la puissance moins un zéro par x 2 z l'inversion dans le temps c'est x de moi elle a pour transformer en z de x grand x 2 z à la puissance moins un les propriétés c'est la multiplication par une expérience et donc j'ai alpha à la puissance 1 x de 1 a pour transformer en z grand x 2 alpha à la puissance moins un donc la convolution g y de n qui est égale à x de n convoluée avec h de n a pour transformer en z y de z c'est x 2 z par h de moins z la transformer en z n'a pas de sens que si l'on précise le domaine de convergence et nous avons toujours le domaine de convergence d'un signal causal c'est un codisque disque quel est le lien avec la transformer en place en plan transformé de la place pardon donc mais à la quelle forme de la transmise en z dans ma transmise en de la place donc pour p égale à segment plus j'ai depuis f segment c'est l'amortissement et f c'est la fréquence g la transformer en z 2 x 2 1 c'est la transformer de la place x n donc c'est z égal à exponentielle moins p t donc c'est par définition c'est la sonde de x n exponentielle moins n p t e donc on va remplacer z par exponentielle moins p t donc voici le plan de la place j'ai zéro segment et flax 10 y j'ai depuis gf et le plan z on travaille avec le cercle et j'ai la partie imaginaire et la partie réelle et on travaille avec les pôles et les zéros les signaux déterministes dans un contexte de logique câblée au programme et il est immédiat de créer certains signaux déterministes donc j'ai x 2 1 c'est la fonction rectangulaire de période grand n 2 1 et x 1 c'est la fonction triangulaire la période grand n 2 1 par contre elle est moins facile de créer des signaux plus élaborés comme par exemple y 2 1 qui est égal à exponentielle alpha e cosinus 2 pi f 0 n t e par la fonction échelon u2 n la génération des signaux numériques c'est la relation de récurrence donc j'ai x 2 k qui est égal à x 2 k moins 1 sachant que x 2 0 égale à 1 et x 2 k égal à la puissance 4 pour cas positifs et 0 ailleurs donc générer un signal c'est mis lui donne nous avons les relations trigonométriques les doules et sinus a plus b c'est sinus a cosinus b plus cosinus a sinus b et cosinus a plus cosinus b est égal à cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b sinus kb plus b égal à sinus kb cosinus b plus cosinus kb sinus b ainsi de suite donc on aura x 2 k plus 1 c'est x 2 k par cosinus b plus y de k par sinus b et y de k plus 1 égal à y k cosinus b moins x k sinus b donc si on va mettre x 0 égale à 0 et y de 0 et 1 égal à 1 on obtient x 2 k égal à sinus k fois b et y de k égal à cosinus kb nous avons une relation de récurrence est transformée en z monolatéral c'est à dire elle est définie à partir de zéro il faut faire attention donc considérons la relation de récurrence les goulets y de n plus b1 y de n moins 1 plus b2 y de n moins 2 égal à 0 sachant que b1 et b2 sont des constantes donc nous avons la transformer en z c'est y plus de z égal à moins b1 y moins 1 plus b2 y moins 2 plus b2 y y moins 1 fois z à la puissance moins 1 par 1 plus b1 z moins 1 plus b2 z moins 2 maintenant on va passer les systèmes linéaires nous avons que les systèmes linéaires sont caractérisés complètement par leur réponse à une impulsion unité donc j'ai direct de catholique c'est la transformer de la place xl par dirac de k moins elle donc c'est la somme de xl par la place de dirac de k moins n système linéaire invariant c'est par définition j'ai la transformée de x la place de xk égale à y de k la transmise de la place de xk moins k0 est égal à k y de k moins k0 donc j'ai la somme de n qui varie de 0 jusqu'à grand n de bn y de k moins n qui est égal à la somme égal à 0 jusqu'à grand m de a m par x de k moins m un exemple c'est l'importance des conditions initiales donc nous avons y de k égal à 0 quel que soit k négatif et x de k égal u de t donc nous avons y de 0 égal à x de 0 moins a y de moins 1 qui est égal à 1 y de 1 égal à x1 moins a y de 0 égal à 1 moins a y de 2 est égal à 1 moins a y de 1 est égal à 1 moins a plus a 2 à la fin j'obtiens que y de k égal à 1 moins moins 1 à la puissance k plus 1 sur 1 plus a multiplié par u de k maintenant pour les modèles linéaires discrets soit l'équation linéaire aux différences finies donc c'est la somme dbl par y de n moins l une somme qui varie de 0 jusqu'à grand n moins 1 et qui est égal à la somme de k égal à 0 jusqu'à k moins 1 de a k x de n moins k c'est un modèle d'arma d'ordre k l les questions quel ordre minimal k l qui permettra de représenter le signal de façon convenable et comment déterminer les ak et les béquins c'est que ces coefficients reste-t-il invariant lorsqu'on considère différentes réalisations du signal oui ou non donc pour l'application au système linéaire invariant nous avons que la transformer en z du signal de sortie est donnée par y plus 2 est égal à az sur bz fois x 2 est moins et 2 est sur b 2 est donc j'ai le premier terme qui est un terme permanent et le deuxième c'est un terme transétoile les az c'est la somme de la case est une puissance moins qu'à les bz c'est la somme db qu'elle vous aide à la puissance moins elle elle varie 0 jusqu'à k moins 1 et k varie de 0 jusqu'à grand k moins 1 donc les z c'est la somme dbl par y moins l plus plus jusqu'à y moins 1 par z à la c'est la puissance moins l moins 1 si on a admis que les conditions initiales toutes nulles donc on aura h de 0 égal à y de 0 sur x 0 donc égal à az sur bz pardon donc j'ai l'entrée c'est x2z le filtre la réponse à puissance est grande h0 de z et la sortie c'est y de z l'expression de la transformée en z du signal de sortie tenant compte des conditions initiales non nulles donc j'ai y de z c'est h 0 de z par x 2 est moins et 2 est divisé par b 2 est donc l'évaluation de la sortie d'un système arma un tel système est caractérisé par ses cas coefficients akai c'est elle coefficient bl sachant des zéros égale la séquence d'entrée et sexe de n et la séquence de sortie c'est y de n y compris les conditions initiales soit pour une séquence de grand n échantillons du signal de sortie sachant que n appartient à l'intervalle moins grand tel moins ans et grand tel moins donc je veux les filtres on va commencer par les filtres récursive donc j'ai l'entrée c'est que ce cas j'ai ici un modèle de filtre à réponse impulsionnelle infi et infini armand et j'aurai la sortie y de cas non j'ai à chaque fois le retour de la fonction de sortie les fonctions les filtres non récursive c'est bien les filtres à réponse impulsionnelle finie donc à l'entrée c'est ce cas la sortie y car on trouve les filtres non récursive mais qu'ils retournent à signal de sortie donc pour la stabilité des modèles armages et la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système lénière de réponse impulsionnelle h2 n soit stable il faut que la somme de n qui varie de 0 jusqu'à l'infini de h2 n en valeur absolue soit inférieure à l'infini donc elle est sommabilité donc consommable la stabilité d'un système à air ou bien un système armand exige que les pôles de la fonction de transfert h2 lz soit à l'intérieur du cercle unité du plan z donc à la chauffe le théorème centrale limite donc soit le signal xn qui est égal à la somme de ak par dirac de n moins k donc automatiquement xn égal à a0 quel que soit n appartient au nombre complexe z donc avec la somme de ak égal à 1 et la somme de k ak égal à mu égal à 0 et la somme de k carré ak égal à sigma carré donc il est fini non nul donc devient lorsqu'il est convolu m fois avec lui même m est assez grand donc j'aurai xn convolu de m égal à 1 sur m sigma la racine de 2m m la somme de exponentielle mon cas carré sur 2 m c'est ma carré le tout multiplié par dirac de n moins 4 notre car on dirait le filtrage numérique on va commencer par la gabarit d'un filtre donc nous avons pour un filtre passe bas et conduit à introduire trois régions donc j'ai la bande passante la plage de fréquence où le gain prend des valeurs comprises entre un moins sigma p et un plus sigma p ou sigma p le taux d'ondulation la bande affaiblit plage de fréquence où le grain prend des valeurs inférieures à sigma p et plus la bande de transition c'est la plage de fréquence où il n'écoute le gain c'est unier dans un rapport grand a quel est le lien entre le gabarit et la position des pôles et des zéros c'est que le cercle unité est gradué en valeur de la fréquence qui varie entre moins un demi plus un demi c'est les pôles et les zéros sont complexes conjugués donc gh de g omega en valeur absolue les paires la partie du plan complexe où se trouve les pôles correspond à la bande passante plus les pôles sont proches du cercle unité plus les surtentions soit sont grandes plus les pôles sont grandes plus les ondulations dans la bande passante pourront être rendues faibles la partie du plan complexe où se trouve les zéros correspond à la bande affaiblie plus les zéros sont proches du cercle unité plus l'attention est grande plus le nombre de zéros est grand plus les ondulations dans la bande affaiblie pourront être rendues faibles donc je vous fais la figure le fil vert c'est là on appelle ça c'est la bande passante du filtre la bande affaiblie ou le nom c'est le gars un mois 3d cible et un dit envers roma la représentation d'aller zéro au fil x sur ma représentation à l'époque donc la fréquence de lancé le point un figale à zéro le point c'est un figale à un quart il n'a c'est un figale à moi un sur quatre et un délai l'axe des x c'est la partie réelle du z et y c'est la partie imaginaire donc pour la face g pour la face dnr c représente le retard entre les différentes fréquences donc voici le délai maintenant pour le synthèse d'un filtre réel à temps continu donc le problème c'est comment réaliser en numérique un filtrage analogique donc c'est x a y a sont les signaux d'entrée de sortie d'un filtre analogique comment fabriquer les échantillons de y a de t à partir de ceux de x a de t la solution c'est que soit le filtrage linéaire réel analogique défini par l'équation fréquence donc j'ai y a de f égal à h a de f par x a de f si x a de f égal à 0 pour la valeur absolue de f soit supérieure à b pendant alors y a de f c'est lui même à bande limitée grand b donc il faut prendre que la fréquence d'échantillonnage égal à 1 sur la période d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois la bande passante limitée donc c'est d'après le théorème de chanon bien sûr l'expression des échantillons y e de n égal à y a de n t en fonction des échantillons x e de n égal à x a de n t e elle s'écrit de y e de n égal à x e de t convolué ma h e de n donc j'aurai y e de exponentielle de g pi n f qui est égal à x e par exponentielle de g pi n f h de e par exponentielle de g pi n f sachant que h ondulé de f c'est là il est périodisé de h a multiplié par la fonction rectangle ou b et à la b grand b divisé par la fréquence d'échantillonnage la conclusion c'est donc un filtrage à temps discrète la réponse terre en fréquence s'obtient par trancature de h e à la bande de moins b et b suivi d'une division de l'axe des fréquences par f e la preuve on va utiliser la formule de poisson les deux y e exponentielle de g p f c'est la somme ta y e de n multiplié par exponentielle de g pi f n donc c'est f la fréquence d'échantillonnage fois la somme de y e de y a k moins f fois f e donc c'est tout le monde f la somme tu prends c'est la somme ta h a fois k moins f par f e x a f moins k fois f e donc posé au h a de f et h a de f est direct on obtient à la fin cette formule donc je vais m'arrêter ici dans cette partie et à la prochaine fonction de l'analyse des filtres non récursif ou bien les filtres rifs je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite bon courage bonne chance et à la prochaine vidéo